A une scène de vie qu'on aime, nous sommes au col des Arnes, un lieu mythique de la place du village avec Stéphanie et cette petite famille formidable ici. Ah Stéphanie, mais le bonheur il est là. Ah bah oui, surtout que là on est tranquille, il y a moins de monde. On a l'automne, les couleurs pour nous, la tranquillité, enfin c'est chouette. 1720 mètres d'altitude, avec Justin, le petit coquin d'embois là-bas évidemment, avec Zélie, avec Faustine et avec... Léonie. Léonie c'est ça. Exactement. Et Firmain qui dort là. Firmain et puis on va servir aussi Antonin, tiens Antonin, un petit coup là-dedirect comme ça il travaille parce que là il est en pleine tête Antonin, c'est ça ? Ouais, en plein dedans. Et bien bon courage mon garçon, on va discuter avec Stéphanie. Stéphanie on est passé ici en septembre, on avait fait une petite vidéo magnifique sur la neige, j'avais filmé les vaches à l'intérieur, c'était pour moi un bonheur. Il y a eu des commentaires et vous pouvez retrouver dans cette vidéo qui était souvent négatif et qui critiquait parfois les vaches dans cet étable alors qu'ils nechaient dehors. Exactement et j'ai été choquée par de voir autant d'hostilité et autant de jugements et de critiques négatives sans que les gens ne connaissent en fait notre métier quoi. Ouais ça m'a frappée parce que donc effectivement, donc si on laisse les vaches dehors quand il neige, on nous dit bah on va appeler la SPA. Là les vaches elles étaient rentrées, alors certes elles sont attachées mais ça fait partie de notre patrimoine, de notre histoire de montagne. Les vaches elles ne peuvent pas être détachées dans nos bâtiments parce que nous n'avons pas assez de surface. Alors oui la montagne est grande mais après dans les bâtiments on est quand même en montagne, on est à 1700 mètres d'altitude. S'il fait froid, du coup quand il fait trop froid, les bâtiments, les vaches elles en pâtissent aussi. Donc après il ne faut pas humaniser non plus les animaux, il faut en prendre soin, il faut les respecter. On travaille avec mais il faut que chacun reste à sa place. Et d'autant plus j'ai fait cette image parce qu'il y avait un petit bonheur à voir ces vaches au chaud dans le bâtiment alors qu'il neigeait dehors. Donc c'était ton souci d'avoir des vaches qui n'étaient pas malheureuses en fait. Exactement, bah après pour qu'elles puissent au moins se mettre par terre, s'allonger parce que quand il neige tout le temps ou s'il pleut, les vaches elles restent debout donc elles fatiguent. Donc là au moins c'était un moment de les mettre à l'abri avant que revienne le soleil et qu'elles repartent en champ en fait. Et après donc les sonnettes effectivement, on n'enlève pas les sonnettes mais parce qu'en fait les vaches elles les ont effectivement tous les jours au cou. C'est des petites sonnettes, ce ne sont pas les grosses cloches qu'on met quand on monte ou quand on descend là pour le côté tradition. C'est vraiment un outil de travail. Les vaches si vous regardez, peu importe au col des ânes, nous on est naisseurs, éleveurs. Ça veut dire qu'on élève tous nos veaux et du coup nos veaux on les met en montagne. La montagne on voit c'est pas plat. Donc pour repérer nos veaux c'est un indice où nos vaches, on entend le son, du coup on sait où les localiser parce qu'il y a des creux, il y a des bois. En même temps quand il y a un animal qui se met après, que ce soit un chien ou autre, qu'elles sont affolées, on entend le bruit de loin donc ça nous met en alerte. Donc on va vérifier. Quand une vache c'est prête à faire le veau généralement, elle se met à l'écart du troupeau donc une fois que le veau est fait, si elle a réussi à le faire toute seule sans problème, elle se met à le lécher. Ça nous permet d'aller la trouver, de voir que tout s'est bien passé, de la repérer, de la ramener. Donc c'est vraiment pour nous important. Et c'est pas de l'irrespect et de la maltraitance animale. Absolument. Il y avait également un troisième grief, on passe comme ça en vue des choses, c'était le manque de paille. On va le montrer ici, il n'y a pas de paille forcément quand les vaches sont rentrées pour la traite à l'instant, il n'y a pas de paille pour l'instant. Dans l'image, c'est pareil, mais il faut expliquer pourquoi aussi. Mais en fait, il n'y a pas de paille et il n'y en aura pas parce qu'on est sur un système de lisier. Donc ça veut dire que les vaches sont sur des tapis en caoutchouc, des tapis qui sont faits pour, légèrement tendre pour qu'elles puissent se coucher. Mais le système veut qu'on n'ait pas de paille. Par contre, l'hiver, comme elles passent toute l'hiver au même endroit et qu'elles sont à la tâche pour le coup, là, on leur met un matelas de paille qui est nettoyé deux fois par jour pour qu'elles soient sur une litière sèche, enfin sur un bon matelas. On va montrer un peu les images justement à l'intérieur ici, Stéphanie, qui a droit de réponse après cette vidéo qu'on avait faite ici, qui avait un gros succès, près de 300 000 vues. Mais il faut expliquer aussi Stéphanie que les gens ne connaissent pas, il faut expliquer, il faut de la pédagogie à chaque fois. Il faut de la pédagogie et il faut surtout arrêter de croire qu'on a la réponse, de juger et de moraliser. Moi, personnellement, je n'irais pas juger un autre corps de métier que je ne connais pas. Là, c'est un coup de gueule, un coup de colère, parce que j'en ai marre. On n'a pas à se justifier. Il faut arrêter de dire qu'on pollue, qu'on détraque. À la limite, venez me trouver, on en parle. Mais je pense quand même qu'on est respectueux. J'en suis persuadée. J'aime ce que je fais et je suis persuadée que j'ai un impact aussi, pas négatif comme on nous le fait souvent croire, mais positif pour la nature, pour l'entretien des paysages, pour la multiplication des espèces. Pour nous, on est là et on est bien là et on est à notre place. Nous, qui connaissons bien le monde paysan, c'est Vannin, on va le dire. Les acteurs qu'on rencontre, on les connaît. Ils sont là pour défendre leur métier, leur territoire, leur paysage, leurs produits. Et nos valeurs ? Et des valeurs, c'est des valeurs de vie, c'est la vie toute simple. Aujourd'hui, on sait tout faire de A à Z, entre guillemets. Et je pense que qui mieux que nous sommes en harmonie, parce qu'on est sensibles à notre élevage et même à notre alimentation, au devenir de notre métier, au devenir de nos aliments. Et on ne peut pas nous juger gratuitement comme ça. Il faut dire aussi qu'il y a eu des remarques sur les belles vaches. Elles sont magnifiques. On a vu, elles sont rutilantes, elles ont des belles cornes. C'est du bon bétail qui souvent participe d'ailleurs. On le voit bien au concours avec des réussites ici. Bien sûr, on en est fiers. Nos bêtes, on est tous les jours avec. Elles sont très deux fois par jour. Je pense qu'il y a toujours ce côté humain. On aime, on n'aime pas. Mais voilà, on ne peut pas non plus détraquer et remettre en cause tout. Ce n'est pas... On était là aussi pour ça. C'était le coup de gueule de Stéphanie en la montagne, ici au col des Indes, qu'on aime par-dessus tout. Puis on va rappeler quand même Stéphanie, parce qu'il faut dire aussi qu'il y a peut-être des gens qui critiquent, mais ils sont les premiers à consommer les bons produits. Il y a du relochement. J'espère. Après, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que sur la dernière vidéo qu'on avait faite, ça m'a choqué et je souhaitais revenir dessus. Eh bien voilà, la parole a été donnée à sa petite famille. Dis donc ici, qu'est-ce qu'on est bien avec les chiens bordaires collés ici, qui sont heureux comme tout. Nous sommes pour l'enregistrement ici le 12 octobre. On va essayer de rester encore quelques semaines, quelques jours ici au col. Oui, jusqu'à fin octobre, début novembre. Voilà, c'est bien. Et puis Justin, qu'on va filmer ici. Justin qui est formidable. Il y a les vaches à côté. C'est ça aussi la belle image. C'est l'amitié, l'amour quasiment qu'il a avec les animaux, lui. Ah ben complètement. S'il pouvait dormir avec, il le ferait. D'ailleurs, il a deux petites tarines à lui, là. Hein, Justin ? Non, pas les deux. On l'a à tout le monde. Ouais, la deuxième. Enfin, on l'a quand même acheté pour Justin. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est sûrement... Et c'est la relève. Et c'est pour ça qu'il faut dire ce qu'on pense réellement aujourd'hui pour que l'avenir appartienne aux jeunes. L'avenir appartient aux jeunes. Et puis, il ne faut pas que ça s'arrête, quoi. Exactement. Il faut que ça perdure. Stéphanie, un grand merci. Et puis, bonne fin de saison ici. On te retrouvera probablement en bas ou encore en haut. On ne sait pas trop. En tout cas, c'est bien de rappeler que c'est un beau métier que vous faites avec passion et vous respectez. Et dans le respect. Et dans le respect. C'est le respect des valeurs. Et on les connaît bien. Et on les partage. Et on est ravis d'avoir répondu à cette vidéo qui est passée. Allez la voir un peu plus bas sur le mur. C'était un jour où il neigeait. J'avais fait une image qui était magnifique à mon sens avec les vaches au chaud. Voilà. Écoutez, c'est comme ça maintenant. Ça a été corrigé. Bien dit. Merci. Merci à vous. Merci Stéphanie.